Ils ont partagé quelques mots d'amour. Et plus, si affinités.Véronique Sanson et Michel Berger ont été en couple de 1967 à 1972, et ces deux-là se complétaient à la vie comme à la scène. Malheureusement, cette histoire s'est terminée de manière un peu rocambolesque. La chanteuse a rencontré Stephen Steele à l'Olympia en 1972 et elle a vécu un véritable coup de foudre alors qu'elle n'était pas un cœur à prendre. Plutôt que de jouer sur deux tableaux, elle était partie un matin, prétextant aller chercher des cigarettes, pour ne jamais revenir. Il fallait que je le fasse en lieu et place, Véronique Sanson avait pris l'avion pour rejoindre Stephen Steele en Amérique. J'ai ressenti un appel du large, a-t-elle expliqué, le 7 février 2023 dans l'émission en aparté, sur Canal+. Et même si ce que j'ai fait n'a pas été fait avec la plus grande élégance, il fallait que je le fasse. Il fallait que j'y aille. J'avais envie de connaître un autre continent, un autre monde, une autre manière de travailler, d'approcher la musique aussi. J'ai appris tellement de choses en suivant les tournées de Stephen. J'ai vu du pays. Ils ont traversé les routes main dans la main. L'artiste a même eu son premier enfant, Christopher, avec lui en 1974. Je n'aurais jamais pu m'empêcher de partir pour autant, Véronique Sanson conserve un souvenir ému de Michel Berger, jeune directeur artistique chez Pat et Marconi la première fois qu'ils se sont croisés. Déjà, on avait la même écriture manuelle. Vraiment, a-t-elle souligné. Et on avait une espèce de style en commun. J'aurais pu composer ce qu'ils composaient et inversement. Je ne sais pas comment dire ça, si est-il très complexe à expliquer. Si elle ne regrette pas son expérience américaine, ni rien de ce qu'elle a fait de son parcours artistique et personnel, Véronique Sanson avoue que si elle pouvait retourner dans le passé, elle réglerait les choses autrement. Je le referais mais autrement, a-t-elle assuré. Avec un peu plus d'élégance. Parce que je suis parti très lâchement. Je ne fais pas mon autocritique. Je crois que je n'aurais jamais pu m'empêcher de partir aux Etats-Unis. Ça fait un peu bêta de dire ça, mais c'était écrit. Ça fait un peu plus tard. Je crois qu'il faut être on appelé, vu. Sous-titrage ST' 501